Un exil bénéfique. Entre 2013 et 2019, Alexandra Lamy a fait le choix de quitter la France pour s'installer à Londres. Une volonté guidée par son besoin de retrouver un peu d'anonymat, alors qu'elle venait officiellement de mettre fin à sa relation avec Jean Dujardin. Outre Manche, la comédienne de 51 ans a notamment pris le temps pour griffonner régulièrement dans un journal intime. J'ai commencé à en rédiger un autre, lorsque je me suis installé à Londres avec ma fille, a-t-elle abordé dans l'édition de Télestar, paru ce lundi 13 mars. L'ancienne vedette d'un gars, une fille avait déjà eu recours à ce genre d'écrit durant son adolescence. Mais, Alexandra Lamy avait seulement dû noircir quatre pages, très souvent pour exprimer une colère contre, ses, parents, a-t-elle raconté à nos confrères. Mais, à Londres, la démarche a été plus poussée. D'ailleurs, elle est retombée dessus il n'y a pas très longtemps. Une découverte qui n'a pas laissé insensible l'actrice à l'affiche du film La Chambre des Merveilles, si est-il drôle comme on redécouvre des choses sur soi-même. Alexandra Lamy et sa fille Chloé Joannet Inséparables Alexandra Lamy, très proche de sa fille Chloé Joannet lors de son séjour londonien, Alexandra Lamy a embarqué à ses côtés sa fille Chloé Joannet. Un exil qui a été très bénéfique pour la mère et la fille, qui ont toujours été très complices. Si est-il un crève-cœur, parce que cela a été un moment important de notre vie. Londres restera pour nous, une grande bouffée d'oxygène, et Chloé est aujourd'hui bilingue, avait confié la sœur aînée d'Audrey Lamy, lors de son retour en France, à Télé Sept Jours, en 2019. De son côté, Chloé Joannet est revenue sur cette expérience formidable vécue en Grande-Bretagne auprès de 20 minutes, en octobre 2020. La fille de l'acteur Thomas Joannet et d'Alexandra Lamy avait également confirmé que ce départ de France était avant tout une protection pour sa mère, et non pour elle. Désormais, Alexandra Lamy et Chloé Joannet ont trouvé un nouvel équilibre en France, partageant ensemble leur réussite professionnelle au cinéma. Crédit photo, co-adique-guirec 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 Sous-titrage ST' 501